41 ans j'étais en vacances ici tout jeune petit minot parce que mon père avait l'habitude tous les ans de nous envoyer soit à goudon soit ici il ya 41 ans j'avais passé les vacances ici je crois que je vais avoir 12 13 ans comme ça et l'anecdote c'est que j'ai été malade atteint d'une grosse crise de palus et cette année-là le marabou alaji sada qui est encore là nous avait accueilli chez lui et quand je tombais malade ça l'avait un peu fait paniquer et comme on était le premier poste de santé à l'époque c'était au carfou djaoumais et par premier réflexe je crois que si je ne me trompe pas c'était les deux seules mobilettes qui existaient dans ce contrat du pays et devant la situation sanitaire qui prévalait à l'époque il commençait à s'inquiéter il m'a mis il m'a pris sur ce mobilette là il s'est attaché à moi comme si une femme portait son bébé dans le dos il a pris un foulard il m'a lié à lui et il m'a supporté avec un bras sur le guidon et un bras sur moi pour être sûr que parce que j'étais tellement affaibli qu'il avait peur que je ne tombe et c'est comme ça qu'il m'a ramené jusqu'au poste de santé de carfou djaoumais et je te parle de cela il y a 41 ans et ce jour-là j'étais moi le petit d'accord roi qui était arrivé en vacances je ne comprenais pas que pour être quand on tombe malade on est obligé d'utiliser ce genre de moyens et je m'étais fait un défi et personne ne savait ce que je sais il y a une semaine quand j'en parle quand j'ai décidé d'amener l'ambulance et c'est ce jour-là que je me dis que si dans le futur Dieu m'aide me donne les moyens j'achèterai cette ambulance et la ramener à Ndjaba et alhamdulillahi rabbi l'alami ala sidiya il est là et ala sidiya il est encore en vie donc il était témoin oculaire de cette situation c'est pour ça que je rends grâce à Dieu de m'avoir donné les moyens de pouvoir pratiquement assouvir un rêve d'enfant et c'est pour cette raison que j'ai amené cette ambulance aujourd'hui pour le remettre à la population qui est une population rurale qui en a beaucoup besoin on sait que l'état essaie de faire le maximum mais bon on ne doit pas tout attendre de l'état en tout cas moi je pense que les gens d'abord, les populations d'abord doivent pouvoir essayer de se prendre en charge et c'est dans cette optique-là que je me dis qu'à travers notre expérience la chance qu'on a eu d'aller en Europe d'aller étudier, de travailler, de gagner bien notre vie on doit avoir cet esprit giving back comme l'ont les Américains c'est-à-dire retour aux sources penser que la chance que tu as eue peut-être que d'autres ne l'ont pas il faudrait les aider moi dans ma vie j'ai toujours dit deux choses la réussite et le social aider les gens j'en fais un sacerdoce tous les gens qui m'ont connu tout petit savent que j'ai toujours fonctionné comme ça je prie au bon Dieu de me laisser dans cette optique de pouvoir faire d'autres actes similaires Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada